Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour contournement. C'est un petit tuto très simple qui reprend un exemple d'une vidéo précédente afin de vous montrer comment envoyer des e-mails avec Sendinblue sur Bubble. On va reprendre une application qu'on avait faite, vous pouvez le voir dans une autre vidéo comment la faire, c'est une application complètement à but pédagogique. C'est simplement pour une espèce de petit outil qui permet de choisir des baskets, ses baskets préférées, en swipant vers la droite et vers la gauche, un peu comme dans Tinder. C'est vraiment juste pour tester les fonctionnalités de Bubble. On va rajouter une fonctionnalité qui est qu'à la fin, quand l'utilisateur a swipé toutes les baskets, on va lui envoyer un mail en lui disant quels sont ses baskets préférées. Voilà, ça va être aussi simple que ça. C'est parti, vous allez voir, ça ne va nous prendre que quelques clics. J'ai déjà ouvert mon compte chez Sendinblue. Et puis je vais simplement commencer par ajouter le plugin Sendinblue, qui est de zéro code, qui permet d'utiliser très facilement... Ah oui, hop, je l'avais là. Donc voilà, Sendinblue SMTP, on va prendre le deuxième. Je l'installe, et alors ce que je vais devoir faire ici, c'est de mettre ma clé d'API. Il y était déjà parce que j'ai fait un petit test avant, évidemment, avant de faire cette vidéo. Donc voilà, je l'efface. Je vais ici dans mon panneau Sendinblue, il y a une section SMTP et API, que vous pouvez trouver là quand vous cliquez sur votre nom. Je prends la clé V3, hop, je la copie-colle, et je la mets ici. Et là, la configuration s'arrête là, littéralement. Donc comme vous pouvez le voir, ce que ça va faire, c'est que le plugin va ajouter des actions. Donc on va pouvoir envoyer des mails. On va pouvoir envoyer des mails simples, des mails éventuellement avec une pièce jointe, qui n'est pas possible de base dans Bubble, donc c'est une fonctionnalité très intéressante. Et éventuellement avec des templates d'HTML. Nous, on va rester simple dans cet exemple, mais c'est possible. Alors, au niveau du design, c'est ma page d'accueil. On n'a rien à faire là spécialement. On va aller dans la page où on swipe. Donc là, si vous vous souvenez, ça c'est la pile Tinder. Donc on a des baskets qui s'affichent, et puis on les envoie vers la droite, vers la gauche. Alors là, on va ajouter un workflow. J'ai déjà un workflow ici qui dit que quand une basket, on la met vers la droite, on l'ajoute dans les baskets préférées d'utilisateurs. Ici, tout simplement, je vais ajouter un autre workflow. Alors, évidemment, il faudrait en ajouter deux théoriquement, un vers la droite, un vers la gauche, pour dire quand on est arrivé à la dernière basket, puisque la dernière basket peut être envoyée vers la droite ou vers la gauche. Là, je vais faire l'exemple juste avec la droite, mais il faudrait simplement dupliquer le workflow. Donc là, je suis ici, et donc là, je vais rajouter une condition, c'est-à-dire que le workflow va se déclencher uniquement, donc quand on l'envoie vers la droite, et que le slide courant de la pile est le dernier slide de la liste. Comment je vais faire ça ? Je vais faire une recherche. Dans ma base de données, je vais prendre toutes mes baskets, et puis je vais simplement dire est-ce que c'est égal au last item de ma liste de baskets. Je clique ici, vous voyez que ça devient bleu, donc les types sont bien cohérents. Et c'est parti. Alors, qu'est-ce que je vais ajouter comme action ? Alors, peut-être qu'on va faire pour avoir un feedback visuel, ici, sur ma page Swiper, là dans le design, je vais ajouter un petit élément texte. Voilà, tout simple, on ne va pas se casser la tête. Et on va marquer merci. Et je vais faire en sorte qu'il ne soit pas affiché au début. Donc, ce que je vais faire dans mon workflow, ici, c'est d'ajouter tout d'abord que de montrer mon petit élément texte. Et puis, la deuxième action, je vais enfin envoyer ce fameux email dont je vous parlais. Donc là, ici, vous voyez dans plugin, sendinblue, send smtp mail. Et alors là, il faut remplir tous les champs. Il y a des étoiles. Donc là, le premier sender's name, ça va être contournement. Le sender's email, donc c'est l'adresse de la personne qui envoie, ça va être contact.containement.io. Faites bien attention, donc ça, c'est une adresse email qui doit être, que vous avez dû enregistrer dans sendinblue apparemment. L'adresse de destination, c'est facile, c'est l'utilisateur courant, c'est l'adresse email de l'utilisateur courant. Son nom, alors là, moi, dans mon exemple, je n'ai pas son nom, donc je vais simplement mettre sneaker addict. Mais c'est mieux de mettre son nom, parce qu'en fait, ça donne plus de chances qu'il ouvre l'email. Le message HTML, hop, bonjour, merci d'avoir avec nos baskets. Voici vos préférés. Et puis, je vais ajouter une donnée dynamique, qui est la liste de baskets de l'utilisateur courant. On va juste afficher les noms. sujet, vos baskets préférées. L'adresse de reply, c'est la même, et le nom auquel répondre, c'est contournement également. Là, j'ai tout rempli, j'ai mon workflow, et il ne reste plus qu'à tester. Je vais sur la page d'index, je le mets en mode prévu. Je vais le faire dans une fenêtre de navigation privée, pour éviter les petites incohérences, parce que j'ai déjà fait différents tests. Donc, on va dans notre fenêtre de navigation privée. Et ici, on va mettre, alors, Alexis, c'est ma vraie adresse, plus test3, email.com, choisir mes baskets préférées. Et donc là, on va faire simple, on va toutes les liker pour nos tests. Donc là, vous voyez bien le petit merci qui s'est affiché. Et donc, a priori, l'adresse email aussi, qui a dû venir. Je ferme là, je vais voir, et puis j'ai bien une adresse email. Et donc là, hop, vous voyez, en fait, comme j'ai fait plusieurs tests, mais voilà, en gros, là, vous avez bien le message, et puis ici, la liste de toutes les baskets. Voilà. Donc, a priori, ça fonctionne comme on l'attend, donc voilà, vous savez envoyer des emails avec Sendinblue depuis Bubble. Voilà. Allez, à bientôt pour d'autres tutoriels.